salut tout le monde voilà aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer mes tenues look style du moment parce que j'ai essayé de faire quelques tenues du jour qui ont malheureusement raté donc j'ai fait cette vidéo pour rassembler déjà les vidéos ratées et pour vous montrer un peu les looks du moment parce que j'ai l'impression que tous ressemblent un peu et en fait ça ça traduit un peu mes ressentis style un peu en ce moment donc c'est à peu près ce que j'aime porter en ce moment c'est assez basique ça se ressemble beaucoup et à strasbourg il fait pas du tout beau du tout l'été est pas là du tout c'est triste mais on s'adapte en s'habille en fonction de la météo ça peut être considéré comme un sorte de look book mais voilà à vous juger je vous montrer quel type de vêtements qu'elle coupe et accessoires et couleurs etc que je porte en ce moment alors tout d'abord c'est pas une coupe mais ma tendance du moment c'est la taille haute franchement je suis tombée amoureuse de de la taille haute je le porte de toutes les façons que ce soit en short en jupe ou en pantalon j'adore la taille haute et je le consomme sans modération voilà donc je vais vous montrer mes trois pièces taille haute préférée du moment donc je n'ai rien acheté de nouveau c'est tout ancien tout vieux que j'ai cherché dans la garde-robe de ma mère et de la mienne et oui voilà donc j'ai trouvé quelques anciens pantalons qui me vont encore du merci et voilà donc le tout premier que j'ai sorti que j'ai trouvé dans ma garde-robe de chez mes parents donc il est très 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 vieux ce pantalon c'est un cher outil ceci comme ça cher outil cher outil jeans donc taille haute que j'ai acheté il ya très longtemps je sais même plus je crois que j'étais au lycée en seconde ou un truc mais vraiment vieux de chez vieux je n'avais jamais porté en plus parce que dès que je l'avais acheté la taille haute était hors mode donc je ne voulais plus et voilà il a traîné j'ai laissé je voulais pas le jeter parce que c'est quand même un pantalon assez cher et voilà je l'ai gardé et je suis très contente de pouvoir le ressortir de pouvoir le mettre parce que ce pantalon est une merveille il est trop beau voilà donc mon pantalon taille haute petit outil donc en cherchant dans la garde-robe de ma mère j'ai trouvé cette jupe taille haute aussi donc c'est une jupe en jean et voilà une simple jupe en jean qui monte assez haut donc au début j'étais pas très sûr si ça allait me plaire ou pas mais finalement j'adorais et voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des clous pour le rendre un peu plus moderne un peu plus look et voilà donc j'ai mis des clous sur chaque poche enfin début de poche j'en ai mis là et là donc juste une fois parce que ça prenait trop de temps et je devais sortir donc j'ai juste fait une première rangée et franchement c'est pas mal en fait donc voilà la petite jupe en jean taille haute de ma mère je sais pas quelle marque c'est il y a marqué sache mais je crois que ça date de donc voilà on s'en fout il est beau c'est vintage et je vais un peu moderniser avec les clous voilà dernière pièce taille haute celui-là j'adore énormément en fait et non j'adore énormément je l'ai acheté il ya pas si longtemps que ça je crois que c'était l'hiver dernier et magnifique aussi j'ai acheté chez pink il un short en faux cuir et voilà pas mal du tout avec les petites poches derrière c'est un short très souple donc je me sens pas trop cartonné ou voilà vous voyez à peu près ce que je veux dire donc très souple je veux bien bouger dedans et ça va je ne transpire pas trop non plus dedans donc ça c'est bien aussi et voilà donc un short plutôt récent taille haute mais voilà donc voilà les pièces taille haute donc vous avez vu que j'ai un pantalon une jupe et un short tel que voilà je peux combiner plein de tenues et plein de styles différents et c'est ça que j'adore deuxième tendance que j'adore c'est tout ce qui est crop top top évasé c'est à dire courte vers l'avant et long vers l'arrière donc je vous ai déjà montré dans mon dernier hall oui mon seul et unique vol de san francisco et où j'avais acheté cette chemisette transparente de chez forever 21 donc voilà si vous voulez voir de plus précisément je peux vous mettre le lien du hall en bas dans la barre d'infos donc première pièce crop évasé c'est cette chemisette donc j'adore aussi les chemisettes donc je suis contente d'avoir les deux en un voilà donc je le porte généralement boutonné jusqu'en haut et je porte un collier comme celui ci pour voilà pour habiller le col aussi un autre crop top ou oui c'est plutôt un crop top évasé etc de chez forever 21 aussi c'est ce pull là aussi très sympa vu que le temps à strasbourg n'est pas tout à fait bon ou beau ou très changeant je j'apte souvent pour ce pull là ou un autre de ce type là dernier crop top que je voulais vous montrer c'est celui ci avec un imprimé aztec voilà j'ai acheté ce t-shirt ce crop top à la soin de violence l'année dernière dans un magasin brandy melville voilà je vais vous montrer ça parce que je sais pas si c'est brandy and melville ou brandy melville bref voilà la marque donc si vous avez l'occasion d'aller dans ce magasin parce qu'il n'y a pas de magasin en ligne malheureusement parce que les vêtements sont canons et j'adore surtout pour l'été parce que la matière est très fluide très très fine et on n'a aucunement chaud avec ce vêtement là on a l'impression d'avoir une deuxième peau sur soi et c'est parfait pour l'été voilà pour mes hauts mes crop top je passe ensuite vers une matière que j'adore aussi en ce moment c'est les matières suède voilà les matières suède c'est tout ce qui fait effet peau de pas de peau de vache mais peau bizarre un peu peau de pêche très très doux qui ne donne pas chaud bizarrement donc c'est plutôt cool donc voilà donc j'ai cette robe de chez h&m une jupe enfin une robe pardon une robe qui fait très aztèque aussi mais aussi très tribal désolé je ne sais pas parler aujourd'hui une robe très simple qui ne donne pas chaud qui n'est pas trop long ni trop courte un vêtement qui ne nécessite pas trop de d'accessoires parce que les c'est pas des imprimés mais les sortes de dessins trop habillent beaucoup cette robe et moi je l'adore il est magnifique je l'ai acheté l'été dernier malheureusement donc je pense plus qu'il y a un magasin chez h&m comme dit je pense que je voulais déjà dit que je l'achetais chez h&m donc voilà ma petite robe c'est la seule robe que je porte en ce moment je suis pas très robe ni jupe d'ailleurs je suis plutôt short et pour ensuite je niveau couleurs en fait je suis très foncée j'aime même si la tendance en ce moment c'est plutôt le pas celle les couleurs claires les néons et tout ça mais non je sais pas trop moi je suis plutôt dans le noir j'adore mon noir j'adore mes couleurs foncées mais beige etc donc j'essaye parfois de donner un petit peps dans dans mes tenues donc ce que je fais c'est que je porte du blanc vous aurez dû voir dans la dernière vidéo mon tag about me tag si tu ne l'as pas vu regarde le ça peut peut-être te plaire et voilà donc j'essaie de porter plus de couleurs au moins ou de si je porte du noir de porter plutôt du blanc avec etc pour donner quand même une petite touche de couleur si je porte du blanc c'est le débordeur de mon copain donc moi je suis très nulle en blanc je salis tout et après je retrouve plus ce blanc du départ et ça m'énerve donc je préfère piquer de chez mon copain donc je prête je lui pique non il me prête je lui pique c'est débordeur donc débordeur blanc simple que je ne sais pas où il acheter voilà d'une fois et de deux j'essaye de mettre un peu de couleurs c'est très difficile pour moi ce que je même si ma couleur de peau me permet de porter plein de couleurs jeu j'aime pas en fait après je trouve que c'est trop c'est passé enfin c'est compliqué mais j'ai acheté ce haut aux arabes et ce que j'adore même si la couleur est très flashy et très inhabituel pour moi j'adore ce haut qui surtout un dos avec une tête de mort j'adore oui la tête de mort qui donne un côté très rock très décalé très différent et c'est ça que je suis et enfin ma dernière pièce pour cet été ou pour ces derniers temps parce que vu que le temps change énormément et qui fait pas souvent chaud dès que j'ai froid la pièce que je prends le plus régulièrement le plus instinctivement et ma veste en jean donc vous aurez dû déjà l'avoir dans une de mes tenues de jour ma simple veste en jean du jennifer je possède cette jean depuis une éternité je crois que j'étais au collège en cinquième j'ai gardé cette veste elle je l'adore ce que j'ai fait par contre avec cette veste c'est que j'ai encore ajouté des clous vu que j'adore les clous en ce moment j'ai mis des clous sur les épaules 3 rangées de clous pour un peu plus habiller cette veste qui me suit depuis tant d'années alors passons aux accessoires donc je reste assez minimal niveau accessoires cet été donc voilà des simples colliers comme ça ou bon niveau montre c'est toujours comme d'hab donc mes casio soit l'argenté soit la doré et c'est plutôt ça parce que les montres je reste fidèle à mes deux casio ensuite collier je ne porte pas beaucoup plus non plus j'essaie de d'éviter les colliers trop massif trop imposant sauf celle là c'est la seule imposante que je porte à mon avis elle est plutôt imposante donc c'est la seule le seul collier que je porte qui fait vraiment la différence pour une tenue donc l'acheté chez moi non pour 10 euros et quelques oui voilà celui là sinon je reste très simple donc cette petite chaîne que j'ai acheté au top shop et ce collier là aussi que je vous ai montré dans mon hall san francisco je l'ai acheté chez forever 21 donc vous voyez bien des simples colliers sans sans grand détail et niveau bac j'adore porter des bacs donc je vais montrer ça tout sur une main voilà mes bagues que je porte en ce moment les carrés les simples carrés ou rondes h&m et je ne sais plus je pourrais pas vous dire je retrouve plus magasin où j'ai acheté celle là et cette bague là avec le nœud de papillon de hello kitty que j'ai acheté non je ne l'ai pas acheté on l'a offert voilà et celui-là j'ai acheté à deux matières de bagues différentes soit dorées soit en argenté soit quand je porte ma casio argenté soit quand je porte ma casio doré voilà je m'embête pas plus c'est les bagues que je porte le plus en ce moment donc voilà c'est mes types de vêtements préférés en ce moment faites moi savoir vos remarques dans l'espace commentaires je les lirai je vous répondrai et j'espère que cette vidéo vous a plu que elle a été intéressante pour vous je vous donnerai aussi toutes les informations que je peux vous donner sur mes vêtements et d'où je les ai acheté dans la barre d'infos et voilà donc gros bisous souscrivez si vous aimez mes vidéos si vous voulez en voir plus et merci à tous mes nouveaux abonnés ça me fait énormément plaisir et donc je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo salut à bientôt 1